A votre gauche. Voilà, monsieur le ministre, merci madame la présidente d'abord. Alors, dans le bus, dans le train, dans la rue, l'explosion du prix de l'énergie est dans tous les esprits et sur toutes les lèvres. Une explosion sans précédent, c'est du jamais vu. Et je pense qu'il y a une vraie inquiétude dans la population. Comment payer sa facture, comment affronter l'hiver qui se profile avec des températures qui se rafraîchissent. Électricité, gaz, mazout, diesel à la pompe, tout augmente à une vitesse qui est vraiment incroyable, exponentielle. Prenons par exemple le gaz et l'électricité. Le régulateur, la CREG, a calculé qu'un ménage moyen, deux adultes, deux enfants, pourrait payer jusqu'à 1000 euros supplémentaires sur la facture d'énergie sans réelle perspective de baisse à court terme. Alors, monsieur le ministre, je suppose que vous allez passer votre week-end, ou une partie de votre week-end, à écrire les contours du budget, mais je souhaiterais que vous ne perdiez jamais de vue l'urgence et la nécessité d'aider les ménages à faire face à cette flambée inédite du prix de l'énergie. Comment répondre aux besoins des familles, des personnes âgées, des personnes isolées qui vont affronter l'hiver ? Comment affronter le poids des factures qui tombent et qui s'accumulent ? Alors, je sais que le gouvernement est sensible à ces questions. Je sais que ce gouvernement veut trouver des solutions, et j'en veux pour preuve l'extension du tarif social réalisé durant la crise Covid. Mais il va falloir certainement aller plus loin pour continuer à coller, et à mieux coller, à la réalité de cette flambée des prix complètement folle. Et donc, monsieur le ministre, concrètement, quelles sont les pistes, quelles sont les solutions que vous pouvez mettre sur la table pour venir en aide aux ménages et soutenir le pouvoir d'achat ? Comment allez-vous répondre à ces flambées de prix qui semblent ne pas vouloir se stabiliser ? Et enfin, quelles seront les solutions que vous allez défendre durant le conclave budgétaire qui se profile ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, madame la ministre, merci pour vos réponses. J'entends les solutions que vous proposez face à cette situation inédite, des solutions fiscales et puis la prolongation du tarif social. Nous pensons que ce tarif social doit être prolongé et peut-être même étendu. Mais ça ne suffira pas, il faudra aussi trouver d'autres solutions sur le court terme et sur le long terme. Et à court terme, il faudra nécessairement une réduction immédiate sur la facture. Imaginons par exemple un chèque énergie qui aura un impact direct et concret sur la facture des gens et structurellement réinstaurerons un filet de sécurité qui empêchera qu'on connaisse en Belgique des hausses de prix injustifiées ou inexplicables. Et donc, madame la ministre, monsieur le ministre, proposons ensemble une réduction immédiate sur la facture, réduction qui devrait être à la hauteur des conséquences économiques et financières inédites de cette flambée des prix pour les ménages et pour les familles. Je vous remercie.